Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Cagnes pour le prix d'Antibes. Les conditions qui s'affichent devant vous, 2400 m, PSF, 15 partants, déchefaudage, encore un quintet bien ouvert. Avant de commencer l'étude et la sélection du jour, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues participer au live samedi soir pour le prix de France. Merci pour vos commentaires, vos études et vos retours. Nous, on se donne déjà rendez-vous dans 15 jours pour le dernier live du meeting d'hiver qui sera le prix de Paris. Et nous, on attaque directement la sélection. Alors, base gagnante, le numéro 5, Always Welcome, comme la dernière fois. Bon quatrième pour son retour dans les quintet plus. On est venu reprendre la température, on l'a monté off gentiment. Il est venu bien finir avec une belle ligne droite. Il perd à la photo la troisième place face à Neishan qu'on a ensuite touché. Base gagnante, bon deuxième, donc la ligne est excellente. 3 sur 4 sur le sable. Si on le remonte comme sa course avant son retour dans les tiercées, je pense qu'il peut s'imposer. Deuxième base, le numéro 11, Hilo Secret. Alors, je le rachète lors de sa septième place le 24 janvier. J'ai trouvé que le cheval avait mal couru à l'ouvrage à moitié ou trois quarts du parcours. Auparavant, c'était quand même un 5 sur 5 dans les quintet. Donc maintenant, c'est un 5 sur 6, très performant sur le sable. Sur la distance, il a déjà pris des places dans les tiercées. J'en attends un rachat. Premier outsider, le numéro 4, Dragonnet. Il est tombé sur Glyer qui était la base gagnante la dernière fois. Glyer déclassé à l'heure actuelle dans cette catégorie-là le 25 janvier. On l'a plus vu sur 2000. Il a gagné par contre pour son unique sortie sur le parcours. Donc c'est superbe. Lui aussi à 5 sur 6 dans les quintet. L'entraînement, Christophe Escudère qui est en forme. Je garde très haut. Deuxième outsider qui va être ma surprise de ce quintet-là. Le numéro 15, Ifitos. On vient de le réclamer. Il arrive dans les box de Stéphane Labatt. Très bon entraîneur. Un échec dans les quintet plus juillet et terrain souple qui n'est pas sa tasse de thé. Cet hiver, il a battu des chevaux très facilement qui ont répété My Lenny qu'on retrouve dans le quintet Blue Eyes ou une certaine ambre. 2 sur 3 sur la PSF de Cagne. On met Sylvain Ruiz à la monte. C'est un bel outsider dans cette course-là. Les secondes chances sont le numéro 6, Big Call. Alors 2 sur 2 sur la PSF. 2 sur 2 dans les handicaps. La note à peau, 1600 mètres. Il a ensuite gagné d'autorité pour sa première course à Ken Surmer, 2000 mètres PSF. On débute quintet. On débute 2400 mètres. L'entraînement faire lent. On met Stéphane Pasquier. Je pense qu'il a sa place 4-5 si tout se passe bien. En 6e position, le numéro 1, Béjan Prince. Bon deuxième pour son retour dans les quintet plus. C'est un cheval qui courait très bien sur la fraîcheur. Je l'avais gardé la dernière fois. Il a battu Neishad et Always Welcome. Donc c'est une super ligne. Maintenant PSF, il a couru 2 fois, 2 places de 4e. Donc c'est pas mal. Maintenant dans les quintet plus, il a quand même un beau ratio. Premier, 3e, 5e, 6e, 3e, 11e, 2e. Si le fait de retrouver la PSF ne le dérange pas, il finira à l'arrivée. En 7e position, le numéro 12, Balmoral. Alors son premier quintet plus le 20 décembre à Deauville. Il a fini 3e, 2500 mètres PSF comme une fusée. Je n'ai vu que lui. Le coup d'après, je l'ai gardé. Mais on l'a monté off avec peu d'ambition. J'ai né à mille droite le jockey qui pose les mains. Si on retrouve le même cheval que lors du quintet de Deauville, pour moi, il ne sortira pas des 5. Et je termine avec le numéro 9, Georgia. Qui a 3 sur 4 sur la piste, 2 sur 2 sur le parcours. Donc c'est superbe. Premier tiercé. J'aime beaucoup son jeu de jambes. La jument arrive en forme. L'entraînement de Nicolas Collery. Pourquoi pas pour un lot à l'issue d'amont-parcours. Voilà. Nous, on se dit à demain pour le retour du quintet sur les podromes de Vincennes. Ce sera le prix de Château-Renard. Passez une excellente semaine.